Michel, je vous présente Camille Safferis. On parlait tout à l'heure d'expérience, bah lui c'est un débutant professionnel. Absolument, et en plus c'est le printemps, donc les premières fois, là il y a vraiment ce qu'il faut en ce moment. Ça bourgeonne. Et je vais donc Michel vous en proposer 4, 4 nouvelles expériences, regardez sur votre écran. Voilà, ça fait moderne, et alors lettre A, vous avez sortir sans petite culotte, vous pouvez essayer, un printemps, ça fait hier. Voilà, lettre B, c'est tomber amoureux, tout à fait de saison, lettre C, un sujet surprise, je ne vous en dis pas plus, et lettre D, c'est faire tourner les tables. Je parlais d'amour tout à l'heure, je pense que le sujet B m'intéresse. Non, le sujet B m'intéresse. Tomber amoureux, pour la première fois, mais pour la première fois. Oui, ça serait pas peut-être une première fois, mais enfin c'est toujours un peu la première fois. Il est marrant, il est marrant, Camille. Quoi, le sujet ou Michel ? Bah, c'est... Il est de saison, il est de saison. Il est de saison, bon, allons-y. Bon, alors, premier conseil avant qu'on le voit en images, attendez-vous à être en retard à votre rendez-vous, si vous avez un rendez-vous. Hein, c'est... Regardez, Gérard Primère nous explique comment faire. Dès les premiers jours du printemps, la nature est en fête et tous les signes du retour de la saison des amours sont apparents. Mais inutile de guetter l'effet magique d'Impulse pour tomber amoureux. Il faut laisser faire le hasard, car c'est le destin qui choisit la personne pour qui vous aurez le coup de foudre. Et bien entendu, toujours quand on s'y attend le moins. Alors, notons qu'en général, l'effet est tout à fait fracassant. Alors, invariablement, dès le coup de foudre, la vie entière devient différente. C'est le miracle de l'éternel première fois. Soudain, la pendule de l'entrée s'arrête sur midi. Dieu existe et il peut arriver quasiment n'importe quoi. Vous vous en tamponnez assez joyeusement le coquillard. Soudain, en fait, vous êtes seul au monde avec Monique. Elle s'appelle Monique. La première fois. Tout est si différent. Vous êtes prêts à devenir l'ombre de son ombre, l'ombre de son chien. A voir rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Bref, vous êtes amoureux. Plus qu'hier, et bien moins que demain. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Et voilà comment ça se termine. Mais c'est une raison. Oui, oui, oui. Vous l'avez étonné. Vous attendiez à des trucs dégoûtants, je suis sûr. Il y a toujours des trucs dégueulasses dans ces sujets. Là, c'est une heure d'histoire. C'est un peu le... C'est résumé un peu vite. D'une légèreté à laquelle vous ne nous avez pas habitués, mon cher Camille. Est-ce qu'il y a, Michel, une première fois qui vous a marqué particulièrement ? J'ai plusieurs. Vous parlez sexuellement ? Non, pas forcément. Enfin, pourquoi pas. J'ai eu une première fois, oui. Avec Johnny ?